Madame Rabault, Monsieur Lefèvre, Monsieur Cherki, Monsieur de Courson, Monsieur Wörth, voilà. Madame Rabault, Madame, sur le sol conjoncturel, vous êtes inscrite, d'office, d'office, Madame Berger. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'aurais deux questions. La première, dans le mandat qui est le vôtre, qui avait été défini par l'article 12 de la loi que nous avons votée en décembre 2012, il est fait référence, effectivement, aux données européennes. Donc, j'aimerais savoir, on sait très bien que, et ça a été rappelé encore ce matin, Pierre-Pierre Alain Mouet, si tout le monde fait de la réduction de dépenses, tous les pays, on se retrouve dans une phase récessionniste, enfin, je ne sais pas comment il faut l'appeler. En tout cas, il y a une crainte aujourd'hui de déflation extrêmement importante. Ce mot ne figure, sauf erreur de ma part, pas dans votre avis, alors même qu'il a été très abordé hier et avant-hier à Rome, à la réunion des 28 commissions des finances des Parlements nationaux et aussi du Parlement européen. Peut-être que je l'ai lu trop rapidement. Mais, en tout cas, ce risque-là n'apparaît pas comme un risque majeur dans votre appréciation. Donc, j'aurais souhaité avoir ce point-là, puisqu'effectivement, le mandat que vous avez positionne votre avis au sein de l'Europe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la position de la France ou la politique économique qui serait menée, mais il y a bien l'impact de ce qui peut se passer dans le reste de l'Europe sur notre propre situation économique. Et donc, du coup, est-ce qu'au sein de cette situation économique, vous estimez que les réponses qui sont données aujourd'hui à travers le projet de loi de finances et la loi de programmation pluriannuelle permettent d'y répondre ou non ? Et puis, la deuxième question, mais je laisserai ma collègue Berger aborder la question du déficit. Je suis bien d'accord avec le président de notre commission. Le déficit nominal, c'est l'argent qu'il faut aller emprunter l'année suivante sur les marchés financiers. Donc, c'est des euros sonnants et trébuchants. Nous sommes bien d'accord, monsieur le Président. Toujours est-il qu'on peut le diviser en deux. Et ça ne change rien en montant qu'il faut aller chercher sur les marchés financiers, parties conjoncturelles et parties structurelles. Et on voit que dans la partie conjoncturelle que vous validez aujourd'hui, il y a les moins 1,9 qui avait été suggéré au moment de la loi de finances rectificatives du mois de juin. Je ne vais pas relancer le débat. Non, non, mais je ne vais pas relancer le débat. Mais ça montre que vous êtes d'accord avec l'idée que la part conjoncturelle, et ça rejoint la première partie de ma question, la part conjoncturelle, c'est-à-dire qui fait que notre continent est en crise, a un impact de plus en plus important sur notre propre situation économique. J'aurais aimé avoir votre point de vue là-dessus. Merci.